Bien, et bien voilà, c'est le moment, là j'ai réexceptionné le moteur, le moteur 1700 comme on peut constater, 1747 de la 24 de notre ami Pierre-Michaël. Alors 1744, c'est un moteur M8S qui monte sur les 24 CT et M8S bien sûr et 24 BT sorti en 1966, voilà. Alors là, bon, là on peut voir le bloc, le bloc comme je l'ai dit, donc après avoir dégraissé, donc il est propre, alors j'ai tout bouché comme ça au moins, je suis tranquille. Alors là, on peut constater les pipes de réchauffage, là je vais passer de la peinture entière, haute température, les tubules d'admission, les entretoises, les cartères de distribution, le volant moteur, le volant moteur. Alors là, on peut voir aussi la paire de pistons, la poulie à aube, voilà, quelques petites bricoles, les couvercles, les couvercles, les couvercles des tubules lourdes, comment je vais dire, de cubes de fruit. Là, on se retrouve avec le bénitier, le support carburateur, de toute façon on le dit de bénitier, mais le mot réel c'est l'entretoise de carburateur, le numéro de série c'est 350, 421 pour le tigre. Alors, après là, on se retrouve avec la boîte auxiliaire, comme vous pouvez le voir, tout est en état top du top, et après, pour terminer, donc on se retrouve avec la paire de cylindres. Alors, bien sûr, tout a été protégé, tout a été protégé, de sorte que, ah, j'ai oublié là-bas, de sorte que tout soit propre, parce que, si vous voulez, la crasse qui va se retrouver, qui va se retrouver dans les ailettes, l'huile, enfin, tout ce qui est crasse, quoi, eh bien, ça va, ils vont former, cette crasse va former une couche protectrice, hein, donc, le refroidissement des cylindres en sera infecté, hein, voilà, donc là, du top du top, après, bon, qu'est-ce que je voulais dire, oui, alors là, bien sûr, après, nous avons quelques soupapes, alors, je vais vous faire voir, hein, quelques soupapes, là, nous sommes en présence, alors, attendez, il faut que je regarde, parce que c'est pas évident, là, comme on peut voir, là, nous sommes en présence, hein, en présence du soupape d'admission, vous voyez, la portée n'est pas trop vilaine, mais tout ça, c'est électricité, mais, mais si vous, si on regarde, si on regarde la soupape, hein, si on regarde l'état de la soupape, la portée de la soupape d'échappement, hein, vous voyez un peu les cratères qu'il y a là-dedans ? Non, qu'on peut pas, donc, ça, tout ça, ça va rectifier, hein, voilà, alors, bon, eh bien, il y a, bon, toutes les petites pièces qu'on pouvait voir, ben, là, je vais commencer, si vous voulez, hein, eh ben, je vais commencer à tout, à tout nettoyer, hein, à tout nettoyer, peindre des petites pièces qui créent, enfin, les petites pièces en anti-rouille, en haute température et tout, hein, je vais ouvrir le bloc, je vais dépoussiérer le peu à l'intérieur, ben, déjà, ça pénètre toujours, malgré que c'est fermé, ça pénètre toujours, hein, voilà, et après, eh ben, je vais commencer à effectuer le remontage, hein, voilà, eh bien, à la prochaine vidéo, hein, et puis, et puis voilà, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada